Salut les amis, c'est Poké, on va vous parler des Pokémon du Moyen-Âge aujourd'hui. Alors d'abord, pour l'introduction, les Pokémon du Moyen-Âge sont à part bien avant beaucoup de Pokémon. Bon, Archéus, il était là avant l'après-histoire, donc il n'est plus vieux. Mais quand même, il faudra bien, je vous donne beaucoup d'infos sur les Pokémon du Moyen-Âge. Et surtout, il faudra bien écouter, car peut-être que ça va vous aider pour capturer certains Pokémon sur des jeux vidéo. Ou ça va vous aider pour avoir des informations. Parce que j'ai choisi 7 Pokémon qui sont déjà très rares et qui viennent du passé ou du Moyen-Âge, pour dire. Donc, c'est pour ça que je... Mais je vais vous parler de certains Pokémon. Donc, à commencer par Malvalam, Karmadura et Charbonbon, qui est trop mignon, Charbonbon. Comment il s'appelle le dernier ? Charbonbon. Alors, pour commencer, on va parler de Charbonbon. Charbonbon, sur là, dès que vous sortez de la porte Est. C'est celui-là ou celui-là ? Celui-ci. Alors, dès que vous parlez de la... Dès que vous sortez de la porte Est, de... Pokémon violet ou écarlate, ça dépend. Vous... Il y a une petite route vers la droite. Vous y passez et... Après, on dirait... Genre, tu vas tomber comme un Game Over. Genre, là, t'as peur, t'es juste à côté. Et là, le truc, il s'y fout. Et ouais, c'est cruel Pokémon, des fois. Mais... Il y a un Charbonbon. Et ouais. Et ouais. Donc là, tu ramènes ta Pokémon pour l'attraper. Sauf qu'il est dur à vaincre. Niveau 13. Et tous tes Pokémon, à ce stade du jeu, ils sont niveau 9. De quoi que t'as faire le tour de Palme d'A pour réussir à l'attraper ? Bon, bon, moi, tous mes Pokémon, je les avais entraînés avant. Allez, allez, Mandy, j'ai réussi à te défoncer. Car mes Pokémon sont niveau 4 ! Non, mais... Oh. Non, mais... Arrête, Sengoku. Toi, t'es pas dans l'univers de Pokémon. Je m'en fiche, je m'en fiche. Non, mais toi, toi, retourne te battre contre Freezer. Je disais. Je disais. Bon, ok, j'arrête avec les... Je disais. Alors, charbon. Vous capturez le charbon, moi, tranquille, vous le mettez dans votre équipe, tranquille. Une heure plus tard. Ah, t'arrives dans un désert. Tu déserts ? Là, t'as peur. Parce que là, il y a des collines. Un Pokémon dominant, il essaie de te défoncer à chaque seconde que tu le bats. Tes Pokémon sont niveau 10 ou 9. Le dominant est niveau 30. Il fait 4 mètres de haut. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh, eh ? Bah, le premier tour, tu le combats pas. Tu le combats pas, t'attends d'être niveau 40. Allez, mes tanks ! Bon, bon ! Alors, donc, après, il y a une vieille dame ou un vieux bonhomme qui est à côté d'une fontaine. Alors, il vous demande ça. Soit 10 fragments d'archéomir ou 10 fragments de tréfrois. Alors, bon, ça va être simple. Parce que pour les avoir, oui ! Vous devez aller à l'arène de Tipeee. Elle est à 40 kilomètres de là. Ou sinon, vous attendez d'être super fort et que votre Mirai-don save nager, voler et camper. Donc, comme ça, vous récupérez l'armure de l'or ou la remure de la rancœur. Franchement, il est trop si c'est mal valable. Il a des épées sur les bras. Il peut démonter une maison. Et son attaque, la manteine. Oh, comment elle est belle. Et en plus, la mienne, c'est une femelle. Mais franchement, c'est dans mon groupe qu'il a plus sexy. Donc, donc. Ok. Donc, Carmadura. Son attaque spéciale, c'est canon blindé. Canon blindé. Genre là. Là, il est en train de... Il est en train de prier, quand tout à coup... Il a... Il s'en fait l'esprit. Il détruit l'église. À cause de ses canon blindés qui est super fort. Il est type feu psy. Et comment dire... Tu ne peux pas le retrouver dans la nature. Je suis désolé, les gars qui ont essayé sur Pokémon Écarlate de l'attraper. Mais, 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 mais... Vous pouvez l'avoir quand même. Alors, pour Pokémon Violet, il y a mal valable. C'est vraiment trop stylé. C'est celui que j'ai. Donc, alors. Bon, sur l'attaque spéciale, c'est l'âme en PM. Bon. Donc. Comme vous lui... Donc. Bon, il n'existe pas dans la nature, comme son cousin. Mais, 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 vous pouvez quand même l'avoir. Bon. Bon, il... Il est... Bon, la première fois que j'ai cherché dans le Pokédex. Comment avoir karma du rat. C'était... Ok. Donc, 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 Guy, donc, attends, je ne vais pas prononcer son nom. Alors, on passe à Dino. Alors, on passe à l'image suivante. Alors, pas l'artichaut. Il est exclusif à Pokémon épais. J'ai essayé sur Pokémon bouclier. Et ça a été... Et ça a été chaud quand... Heureusement, il est... Il est normal. Normalement, il est... Il est de type... Il est du... Il est de type... Je crois que c'est type combat. Il a un autre type. Bon, je ne me rappelle plus trop car... J'ai jamais... Ouais, c'est que type combat. Alors, il... C'est un canard fou. Ouais, il est fou. Déjà, il a une épée qui peut trancher. Trancher quoi, déjà ? Ah ben, son épée, ce n'est pas une épée, c'est un poireau. Donc, en gros, il est bon pour faire des légumes. Ouais, genre... Genre, là... Je sais attraper Curry au canard chichot. J'y crois pas. C'est un canard chichot. Il a le... Le mec vient l'ouvert et il a son épée en guise de procédant. C'est franchement... C'est... Franchement... Genre... Genre, là, Curry au canard chichot. Curry pas l'artichot, comme on dit. Donc, ok, bon, je vous donne cette description de Pokédex. Même moi, je ne la connais pas. Je crois que... Et là, voilà ! Seuls les canard chichots ayant survécu à de nombreux combats... Comment ça, survécu ? Les autres, ils meurent ? De nombreux combats atteignent ce stade d'évolution. Si son poireau se flége trie, il se retire du champ de bataille. Ah bon, comme ça, il est peureux. Alors, une question ? Ok, non, donc, pas de question. Bon, passons aux deux célèbres légendaires de Pokédex et boucliers. Les loups du Moyen-Âge, j'ai... Non, mais Zacian et Zamazenta. Bon, Zamazenta, qui est mon préféré, est de type combat et... Et... Attends... Acier. Pour être exact. Ça, c'est sous sa forme bouclier suprême qui est marquée sur l'écran. Mais il a une autre forme qui s'appelle héros aguerie, qui est que type combat. Juste pour qu'il perde sa défense. Et Zacian est type... Fée acier. Ouais, comme ça, ceux qui pensaient qu'il était type combat et Zamazenta était type fée, se trompent. Donc, il a aussi la forme héros aguerie. Et sous aguerie, il est que type fée. Je crois qu'en fière, il perd sa défense comme Zamazenta qui est très faite. Donc, ces Pokédex sont extrêmement rares. Tu les rencontres dès le début de l'aventure. Là, tu fas... Je pense qu'il y a un niveau 1. L'armée, Léon ! Brouiii ! Et là, le Zamazenta, il est faite contre eux. Toi, il prend ton armée, Léon, il l'envoie à l'autre bout de là. Tu montes ! Alors, déjà, contre, c'est à... Cinq... Cinq... Cinq milliards... Non, cinq... Trilliards... Non, cinquante mille... Mille trilliards de kilomètres de galard. Donc, et là, pouf, il est à Canto. C'est où, ici ? C'est la ville... Bon, c'est la ville où tu ne vois que des Pikachus. Donc, donc, comme Zamazenta. Bon, après, il y a aussi pour Zazian. Je le raconte depuis le début de l'aventure et c'est un peu comme l'armée Léon, là. Sauf que là, Flambino, il finit comme avant. Non, comme l'armée Léon, pardon. Brouiii ! Bon, tu les vois tout le temps. Tu les vois en statut. Tu les vois en statut. Tu les vois dans un mythe. Tu les vois dès que t'es maître Pokémon. Tu les vois... Ouais, tu fais vraiment un combat avec Contralitaires Latos. Tu le vois en train de décommer quelqu'un. Et ouais, tu les vois beaucoup de temps. Et là, d'ailleurs, quand tu les vois, c'est quand je l'ai attrapé. Je l'ai fait le combat contre Tarak. Allez, Contralitaires, allez. Et moi, avec ma tête en boursier, j'envoie un giga impact pour détruire un rocher. Mais tu peux pas détruire un rocher. Tu peux détruire une montagne, bon sang. Euh, non, c'est pas vrai. Tu peux détruire une montagne. C'est ce que j'ai dit. Donc. Donc, maintenant, on passe à Silver Roy. Qui est un Pokémon que tu vois sur les... Genre... Bon, première chose, tu le vois beaucoup. Comme Zamasintay et Satian. Comme par hasard. Tiens, Satian. Ils sont dans la même région. Et là, genre, première chose, tu vois. Tu vois, tu vois une statue trop moche avec une couronne trop moche. Qui est sur un cheval trop moche. Ouais, c'est dur la vie. Et... Et tu vois là, pas trop... Et là, dès que tu as mis la couronne trop moche sur la statue trop moche, Et puis... Tu vois, le clone de la statue, mais vivant. Bon, là, tu ne le dis plus qu'il est trop moche. Parce qu'en France... C'est un empereur. Un empereur. C'était l'empereur de Galar. Genre, là, on se croyait à Game of Thrones. Franchement, il a vraiment fait une guerre. Il a fait une guerre. Il a fait une guerre, mais après, il s'est transformé en lapin parce qu'il ne voulait plus faire de mal. Il a fait une guerre à Kalos. Non, merci à Ark. Merci à Arké, il s'est transformé en lapin. À Joto, à Owen, à Kalos. En fait, il l'a fait partout. À part à Paldéa, parce que Paldéa, il était trop fort. Là, dès qu'il est allé à Paldéa, Allez, va en vacances, mon lapin. Dans l'Azion-Zéro. Là, il se fait tabasser par un lieu de Yemiradon. Ultra laser. Ouh. Ça va. Donc, il peut s'accoucler. Ouais, il peut vraiment s'accoucler avec deux autres Pokémon. Le premier, c'est... Le premier... Le premier... Le premier... Bah, le premier, c'est... Spectreval. Donc, déjà, Spectreval, là, on le voit utilisé en tisse. Genre là, il disparaît dans un trou noir. Pour aller en faire. Ouais. Bon. OK, je vous donne sa description. Parce que sa description... Tu croyais que tout le monde sait voir. Eh bien, pas lui. Il se sert de tous ses sens. Pour se repérer. Sauf celui de la vue. Sauf un coup de... C'est ça, un beau suffirait à séparer l'âme du corps de sa cible. Donc là, tu as beaucoup de questions à te poser, Tepa. Parce que, déjà, de là, on dirait une tête de chien. Et de deux, il y a du feu qui sort de ses sapos. Ouiiii. Et de trois, il a des cheveux de filles. Ouiiii. Donc, en gros, c'est un chien, une fille et du feu. Et un corps de cheval. Mais attends, c'est pas lui. C'est le petit chihuahua. C'est le petit chihuahua. Bon, OK. Et le... Bon, c'est une fille, un chihuahua, un cheval et du feu. Violet. Ah bon, OK, c'est horrible. Et tout le monde dit que c'est un cheval. Non, mais vous voyez bien qu'il a un gros nez noir et qu'il a peut-être tout chien. Ça se voit bien, non ? Et bah si, ça se voit. Genre là, il y a qu'elle me dit. Non, ça se voit pas, c'est un cheval. Ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Sinon, moi, je t'envoie pas qu'il y a... Regarde, tu veux ma photo, c'est ça ? Euh, oui. Alors, tiens, ma photo. Merci. Donc, on va passer à Bligeval. Franchement, là, il est stylé. Qui est... Qui est... Qui est un poc... Qui est déjà très violent. Et après, c'est là... On dirait que c'est un genre de spectre vague. Mais Remix. Remix. Là, il a des... Là, il a des cornes de taureau. Qui sont alignés sur sa tête. Il a... Non, mais... Mais franchement, les deux, ils ont une tête de chihuahua. Rigole, pas une tête de chihuahua, mais une tête de cheval. Enfin, lui, il a une tête de cheval. À part qu'à côté de la glace, on a une tête de chien. Alors, c'est ça, c'est de la glace. Là, que c'est de la glace. Et son corps, c'est de la neige. Salut, la reine des neiges. Donc, je dis... Bon, allez, je vous cite la description. Enfin, c'est moi-même qui l'a demandé. Alors, violent, point de s'emparer de tous ceux qui désirent par la force. Ah ouais, donc là, il veut un... Donc là, il te tabasse juste parce qu'il veut que ça soit son maître. C'est un pokémon légendaire, quoi, non. Le pokémon est capable de libérer une puissance... Un puissant air... Air glacial de ses sabots. Ok. Et on va passer au dernier. Et c'est Marc qui en a... Là, c'est Marc qui en a, couleur du passé. Chahini ! Oui ! Bon, là, t'es Chahini, mais t'es... Mais, euh... Voilà, c'est quoi ? C'est un robot qui a une tête... Qui a des cheveux en boulon et des oreilles... Des oreilles de lapin en métal. Qui a... Ah oui, c'est quoi ? Déjà, des bras et des mains qui ressemblent au truc pour faire la chantilly. Euh... Une boule... Une hyperbole... Qui entoure... Ses jambes... Et des... Et des jambes, c'est des... Et ses jambes, c'est des épais. Et là, encore une... Elle a une balle... Sur la poitrine. Et ses épaules, c'est aussi des balles. Et ses yeux, c'est quoi ? Attends... Ah, ses yeux, c'est des antennes. Voilà, c'est quoi ? C'est si, c'est des antennes. Oui ! Donc, je ne peux pas essayer de prendre... Ne regarde pas cette vidéo Game Freak. Ne regarde pas cette vidéo Game Freak. Donc... Donc... Game Freak, c'est le créateur de tous les jeux vidéo Pokémon. Donc... Et c'est aussi lui qui a créé la plupart des Pokémon. Donc... Ce Pokémon... Et le Pokémon artificiel qui est vraiment... Relu que tu vois à soleil et lune et en fait... Et en fait... Que tu vois à soleil... Dans... Alola... Qui est inspiré de Tahiti. Et... Qui vient de la France... Talos... Ok, je ne sais pas comment il a fait le tour du monde. Mais franchement, ça doit être... Il n'a même pas de précurseur ! Il n'a même pas de précurseur ! Il n'a même pas de précurseur ! Comment tu vas faire ? Et moi, j'ai envoyé l'agentier juste en Tahiti et j'ai... Ah ben, ça a marché des heures alors ! Oh ! Bon, voici sa description ! Sa description, c'est... 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 Euh... Je crois... Ah ben la voilà ! Description, c'est... Il a... Il... 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 Accède... À la profonde des individus... Et de ses... C'est... 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 Pro... Il n'y a plus les couleurs du passé ! Donc... En gros, c'est les couleurs... Du mois passé ! Et... Une question ! Surtout les prochaines que j'ai dites ! J'aime pas se prendre assez chaud ! Ok, il n'y a pas de question du tout ! Donc... C'est la fin de cette vidéo ! J'espère qu'on se reverra bientôt ! J'espère que j'ai... Que vous... Vous abonnerez ! Ou que vous... Mettrez un like ! N'oubliez pas à partager ! Oh, c'est important ! Oh, c'est important ! Et... On se retrouve... Avec... Bon, on se retrouve peut-être dans une prochaine vidéo ! Je crois... Je crois qu'on a fait 3 vidéos le même jour ! Euh... Non ! Une vidéo, moi et... Mon collègue... A fait... Une... Deux autres vidéos ! Bon, moi je parle de Pokémon ! Je m'ai vu... De Pokémon parce que moi je fais des vidéos sur les... Pour les enfants ! Et les ados aussi ! Et... Les bébés ? Non, je crois pas ! Et... Mon collègue il fait pour les adultes ! Vraiment ! Donc... Ok ! Alors j'espère qu'on se reverra bientôt ! A la prochaine ! Et... Ciao ! Bye bye ! Goodbye ! C'est parti !